Et bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la quatrième vidéo de la semaine. J'ai tenu à publier ces vidéos, déjà parce que j'avais le temps avec le jour férié, le pont, etc. J'étais un peu plus tranquille pour tourner ces vidéos. Et surtout parce que ce sont des jeux, des decks qui sortent samedi, samedi 20 mai en boutique. Donc du coup, ça faisait sens de les présenter sur YouTube avant plutôt qu'après. D'autant plus que dans cette vidéo, je vous présente le tarot qui sort samedi. Je pense que je publie cette vidéo samedi alors que je la tourne vendredi. Donc il est sorti, ou il sort aujourd'hui à 11h. Et l'oracle de la même artiste, qui est déjà disponible en boutique depuis un petit moment. Je dirais au moins l'automne dernier. Et donc du coup, je vais vous présenter les deux dans cette vidéo tant qu'à faire. Et pour l'occasion, j'ai mis l'oracle en... J'ai fait une petite promo sur l'oracle juste le temps de ce week-end. Donc 20 mai, samedi 20 mai, dimanche 21 mai. Voilà, c'est vraiment juste pour l'occasion du lancement du tarot que j'ai fait cette petite promotion pour un oracle dont les ventes ne sont pas folichonnes non plus. Je ne vous le cache pas. J'ai un stock assez... qui reste encore assez important de cet oracle. Et j'en avais déjà parlé, je pense, dans une vidéo ou un live précédent. Je fais très peu de promos parce que j'essaie de trouver le prix le plus juste pour vous et pour moi. Surtout pour vous. Pour être franc, c'est parce qu'au début, je n'avais pas besoin... Je n'avais pas de frais, donc je n'avais pas besoin de dégager de la marge. Toute la marge que je pouvais dégager était réinvestie dans l'achat de stock. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un loyer à payer, des charges, un salaire, etc. Donc, les prix augmentent un petit peu tout en restant toujours plus intéressant, évidemment, qu'un achat en direct. Pas forcément pour ces jeux-là. Je vous explique après pourquoi. Mais pour tous les jeux indépendants et auto-édités, c'est clairement plus intéressant de passer par un revendeur. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, peu importe. C'est généralement plus intéressant. En tout cas, chez moi, je fais en sorte que ce soit intéressant pour vous. Sinon, aucun intérêt d'avoir une boutique. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis perdu, complètement perdu, dans ce que j'étais en train de raconter. Cet oracle... Oui, si je fais des promos... Voilà, j'ai retrouvé le fil. Si je fais des promos, c'est uniquement quand j'ai du mal à vendre un jeu. Voilà. Tout est, enfin, clairement, transparence, honnêteté. Si j'ai du mal à vendre un jeu, je fais une promo. Ou alors, j'ai décidé aussi de faire des petites promotions lors des lancements de jeux. Donc, juste l'espace de quelques jours ou une semaine maximum, histoire de donner un petit coup de pouce à des jeux qui sortent en boutique. Voilà, ça peut arriver. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez des promos. Mais, comme je vous dis, il n'y en aura pas tant que ça pour les raisons que je viens d'exprimer. Mais je pense que c'était assez clair, même si je me suis complètement perdu. Perdu dans mon propos. Voilà. Donc, le Dare to Shine Oracle. On commence par lui parce que ce que je disais, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps en boutique. Et puis, les tarots ont un peu plus de succès. Donc, donnons un petit peu le lead à un oracle pour cette fois. La boîte, ça va être la même chose pour le tarot. On est sur une boîte solide qui s'ouvre en deux parties. Moi, j'en ai gardé une qui a un petit défaut là, du coup, pour cette vidéo et en exemplaire de présentation. Mais normalement, les boîtes n'ont pas de défaut. En tout cas, elles ne sont pas forcément censées l'être, même si après, on n'est pas à l'abri. Encore une fois, ça reste du carton. Donc, on fait avec ce qu'on a comme on peut pour des jeux qui traversent quand même un petit peu le monde. Voilà. C'est une artiste croate, si je ne me trompe pas. C'est une artiste croate. Et c'est pour ça que, en fait, le jeu vient d'Europe. Donc, vous n'avez pas de frais de douane sur ce jeu. C'est pour ça que je disais que c'était une exception au fait que ce soit un peu plus rentable de passer par moi. Ce n'est pas forcément le cas en l'espèce pour ce jeu, puisqu'il vient déjà d'Europe. Mais bon, ça aide ma boutique. Ça vous permet d'acheter d'autres jeux en même temps et d'économiser sur des frais de port, etc. Voilà. Sur le guidebook, on a une page de signification pour chacune des cartes de cet oracle avec une phrase type, une citation, un accompagnement, une explication à l'endroit et une explication à l'envers. Ce qui est assez rare pour des oracles. Voilà. Je tenais à le signaler. C'était assez rare. C'est un jeu en noir et blanc. On le voit déjà sur la boîte et sur le livret. Il y a des exemples de tirages aussi. Je n'ai pas le nombre de... Attendez. J'essaie de regarder peut-être le nombre de cartes. Il y en a 44. Voilà. 44 cartes. Et ce jeu est extrêmement féminin, tout comme son tarot. J'en parlais dans la vidéo d'hier. Le Arkane Warrior, qui était extrêmement masculin. C'était sa raison d'être, on va dire, si je veux citer Pascal Obispo. Donc, celui-ci est, à l'inverse, très féminin. Voilà. Donc, ça équilibre un petit peu la chaîne YouTube sur ces deux jours. Il est extrêmement féminin. Il est aussi extrêmement dénudé. Voilà. J'ai l'impression que cette vidéo est complètement décousue. Un peu comme d'habitude, vous me direz. Mais je ne sais jamais quoi. Allez. Je vous laisse la boîte comme ça. On se met comme ça. Et on va découvrir chacune des cartes. Sachant que, je vous ai dit, c'est extrêmement dénudé. Donc, si vous avez des enfants dans les parages, vous pouvez avoir envie de les éloigner de la vidéo. Le dos de deck est réversible. D'où l'utilisation. Oui, il est réversible. J'ai eu un petit doute. Mais non, il est réversible. Ce qui permet du coup de tirer à l'endroit et à l'envers. Puisque dans le livret, on a les deux significations. Allez, on y va. Je ne vais pas expliquer chacune des cartes. Elles sont classées par ordre alphabétique. Je pense. Je m'avance peut-être un peu quand je dis ça. Allez. On prend le temps. On est vendredi. Enfin, ou là, l'occurrence, vous, c'est le week-end. Donc, prenons un peu le temps. N'essayons pas. En plus, vous pouvez accélérer la lecture de la vidéo si vous voulez. Mais c'est bien parfois de prendre un peu le temps pour se poser. Voilà. Et profiter un peu de ces belles synergies, de ce deck que vous allez découvrir. Je vous confirme que les 44 cartes sont classées par ordre alphabétique. Et elles ont une phrase, une écriture sur chacune d'elles. qui vous permet, pardon, déjà de vous faire une idée de sa signification, d'accompagner vos lectures, sans aller forcément chercher dans le livret. On est sur une nudité totale. Chaque carte, chaque personnage, il y a quelques hommes quand même, sont entièrement nus. Bon, ben voilà, une carte qui me donne tort. Donc, à l'exception de celle-ci, ou peut-être d'une autre, les personnages sont entièrement nus. Et à 99%, je pense, féminin. C'est le même cas dans le tarot. On a un petit peu plus de représentativité masculine du fait des rois. On est sur une représentation physique extrêmement stéréotypée, j'ai envie de dire. J'en ai déjà parlé dans le... J'en ai parlé dans la vidéo d'hier sur le Arkane Warrior. Ce sont des représentations physiques stéréotypées, donc qui ne sont pas très diverses et variées. ... 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